bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser ensemble la lettre y toujours d'après l'alphabet de happyberry crochet dont je vous mets tous les liens en barre d'infos et que je remercie pour réaliser cette lettre y nous allons faire une chaînette de 14 mailles alors comme d'habitude j'utilise ici un crochet numéro 4 avec un coton qui se crochète en trois mais vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez comme taille tout dépend de de la taille de la lettre que vous souhaitez donc on fait une chaîne de 14 mailles donc une deux et 14 ensuite on va faire une bride dans la deuxième maille à partir du crochet donc là vous avez la première maille et là la deuxième donc vous faites une bride dans la deuxième maille à partir du crochet on va faire ensuite une bride dans les cinq mailles suivantes donc une première bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous obteniez en tout six brides puisque vous en avez déjà fait une au début on arrive à la dernière bride et vous avez bien donc six bride sur votre chaînette ensuite on va faire cinq brides dans la maille suivante donc dans la même maille vous allez faire cinq brides vous faites donc votre première bride dans la même maille une deuxième bride etc jusqu'à ce que vous ayez cinq brides dans cette même maille je fais ma cinquième ride vous avez donc fait cinq brides dans la même maille ensuite on va faire une bride dans toutes les mailles de la chaînette donc les six mailles suivantes donc une première bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante etc jusqu'à la fin de votre chaînette donc vous obtiendrez six brides on arrive dans le dernier point et donc on fait une dernière bride dans ce bout vous avez donc fait six brides et vous avez formé le haut de votre double on va ensuite faire une maille coulée dans l'angle comme ceci vous avez donc formé le haut de votre y il ne vous reste plus qu'à attirer votre fil le coupé vous tirez le fil et ne vous restera plus qu'à le rentrer pour faire maintenant la barre de votre y on va se repérer par rapport aux cinq brides que l'on a fait dans la même maille donc là vous voyez vous avez vos cinq brides ici une deux trois quatre et cinq qui ont été fait dans la même maille et on va travailler sur les trois du haut donc les trois ici on va piquer le crochet sous la bride de droite donc on va compter par rapport au nombre de brides du bas donc vous avez une deux trois quatre cinq six sept huit vous allez donc piquer sous la huitième bride vous allez récupérer un bout de fil nouveau donc votre pelote on va récupérer le fil donc en passant sous cette maille et on va faire une maille en l'air pour tenir ensuite on va faire une chaînette de neuf maille donc une deux et neuf ensuite vous allez faire une bride dans la deuxième maille donc là c'est la première la deuxième une bride dans la deuxième maille à partir du crochet votre première bride et vous allez faire ensuite une bride dans les sept mailles suivantes dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une autre bride et etc jusqu'à ce que vous ayez en tout huit brides puisque vous en aviez déjà fait une auparavant j'arrive dans la dernière maille attention de ne pas piquer dans celle que vous avez fait au début pour tenir votre chaînette donc dans cette dernière maille je fais ma dernière bride et vous avez bien huit brides 1 2 3 4 5 7 et 8 8 brides sur la barre de votre y ensuite vous allez piquer dans le point pas le point suivant mais le point d'après pour faire une maille coulée donc vous piquez de l'avant vers l'arrière de votre y vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet et ensuite on va piquer dans la maille précédente donc celle que l'on a que l'on a passé juste avant on va passer d'abord au milieu de la bride puis donc dans ce point pour faire une maille coulée donc on récupère les fils de l'arrière vers l'avant et on passe à travers toutes les boucles voilà votre y est terminé il ne vous reste plus qu'à couper vos fils et les rentrer alors pour cela je passe de l'avant vers l'arrière et je fais bien l'intention de faire un aller retour pareil pour ce fil là je passe dans un sens puis dans l'autre pour que ça tienne bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos merci